Situations, il y a droit de l'homme dans la République démocratique du Congo, ils a consagravés de jour au jour, pour voir les déclarations. Il y a des nations et des nations qui ont observé, aux premiers de leur soutenir, l'honneur de nouveaux moments dont Emmanuel Macron a pronounced. Les États-Unis, les représentants de l'Homme et les États-Unis ont été présentés. l'honneur de l'honneur et l'honneur de l'honneur de l'honneur. Est-ce qu'il y a vraiment l'état de droit à l'opinion de l'opinion de l'opinion de l'opinion de l'opinion de l'opinion de l'opinion ? Est-ce qu'il y a vraiment l'état de droit à l'opinion de l'opinion de l'opinion de l'opinion de l'opinion de l'opinion ? Je pense que c'est la vie du Congo et du Congolais, qui me disent que c'est un peu le cas. Comme moi, il n'y a pas de sens. Je ne sais pas, c'est pas un exemple. C'est pour dire qu'elle est. Ma Congo, c'est 20 000 Congolais. Je suis plus petit. Elle signifie un Congo-Congo. Je pense que c'est la réalité du plus grand nombre de comptes que ma situation passée. Il y a eu des dossiers récemment, avant qu'ils étaient en exil. Est-ce que vous regrettez ce qui est arrivé ? Est-ce que ça vous a changé ? Est-ce que ça vous a appris à être mieux que Mdengho Zalaki ? J'ai toujours été mieux depuis le début jusqu'à 18 ans. Et là, on a dit qu'on a fait ce qu'on a fait. Il y a eu des dossiers qui ont été récoltés. Il y a eu des dossiers qui ont été récoltés. Il y a eu des dossiers qui ont été récoltés. Il y a eu des dossiers qui ont été récoltés. Il y a eu des dossiers qui ont été récoltés et qui ont été récoltés. Mbote, Maman Naomi, bienvenue M. Joliki Tengue. Merci. Que je retrouve après un certain moment. Première question, est-ce que vous arrêtez ce que vous aviez annoncé ou déclaré envers le général Blaise Kilimbalimba ? La faute générale, c'est déjà le passé. D'abord, rien de comprendre aujourd'hui, c'est que tout acte, bon ou mauvais, huit minutes après sa commission, est considéré comme le passé. C'est une affaire qui s'était passé, qui a déjà été réglée ou résolue. Et à ce stade, sans peu plus l'ombre de quelqu'un, je suis rentré de là où j'ai fait. Le général, à ma connaissance, a répli ses responsabilités comme inspecteur. Comment vous l'avez résolue ? Là, il faut demander au parquet qui... J'ai répondu devant le parquet. Le parquet a fait son travail et l'affaire avait été résolue. Entre les deux partis, tant pour moi et pour le général Kilimbalimba par ses avocats, nous avons trouvé une attente. Et l'attente a été faite. C'est notamment laquelle attente, c'est de reconnaître que dans mes propos, il y a eu une certaine mesure excessive. Et lui aussi de son côté, des bons chrétiens, il a compris que c'est comme ça que ça se fait dans la vie. On peut aussi pardonner et avancer pour ne pas nous attarder que sur tout ce qu'on fait. Si on va régler le compte à chaque fait, à chaque erreur, on mènera sa vie dans un village seul puisqu'on aura à régler le compte à tout le monde. Maintenant, dans l'opinion, Jolobama, que vous allez à excès des ailes comme d'autres tisekédistes puisque vous êtes au pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'est pas inquiété, il n'est pas inquiété, il n'est pas inquiété, il n'est pas inquiété. Si je vous ai invité de vous amener dans ces détails, alors comment quelqu'un qui n'est pas inquiété, c'est le Trouma Brazzaville ? Comment quelqu'un qui n'est pas inquiété, sa vie, sa femme, ses enfants, être visités et subir le pillage comme ça a été le cas ? Comment quelqu'un qui n'est pas inquiété et au pouvoir, vous êtes journaliste professionnel, sous le même régime, j'ai déjà été à Makala trois fois. Et pas pour un jour, pour plusieurs mois. Comment quelqu'un qui n'est pas inquiété, j'ai déjà été même l'objet d'un enlèvement et de menacer ça tout le jour ici. Si j'étais de l'opposition, on allait parler de l'encharmement et de tout ceci, mais je suis droit. J'ai vécu tout ça sur ma propre chair, dans ma peau. Alors, inutile de se stigmatiser pour se victimiser. Je suis une prêve qui dit qu'on nous protège, on aménage un effort pour laisser la naissance à personne. Alors, pour ça, sans vous arrêter Naomi, parlons de cet excès de zèle, certains vous accusent d'avoir dans une émission tournée Kinshasa, avoir déclaré que Jean-Pierre Bemba aurait détourné de l'argent. L'ancien ministre de la Défense s'est tourné de l'argent pour racheter des jets privés. Est-ce que vous assumez aujourd'hui toujours ces mêmes propos ? On a vu qu'il y avait fait les tours des réseaux sociaux. Est-ce une vidéo trafiquée ou une vidéo réelle ? Écoute, je vous dis dans ma méthode de faire une émission, je ne dis pas être parfait, mais je travaille avec une équipe coriace. Et nous avons des centaines de milliers de volontaires à travers le monde qui travaillent dans ma coordination. Ma structure, ça s'appelle enquête.com. Nous regroupons, nous travaillons, nous traitons des données avec fiabilité. 90% de tout ce que nous affirmons sont vrais et fondés. Et quand quelqu'un se tait, il sait que Joël n'a pas dit le message. Donc, vous réaffirmez les propos selon lesquels Jean-Pierre Bemba que c'est réacheter une jet privée ? Mon cher, le ministère de la Défense, d'après le budget, vous savez qu'il y a une loi de programmation militaire qui permet à ce que l'FRDC ait son propre budget. À part cette loi de programmation militaire, la ligne budgétaire pour le ministère de la Défense est sur le 10% du budget national. Soit, nous parlions de 16 milliards de dollars, soit 1,6 milliard de dollars, soit 1 milliard, 600 millions de dollars, qui était le budget de l'FRDC. Dans ce contexte, le 10% ou le 100% du budget qui va aller, si les 70% pouvaient être gérés par le cabinet ou la direction du ministre de la Défense, que 3% soient alignés pour l'FRDC pendant que nous sommes en guerre. Vous voulez que nous vous disions dans quels mots et dans quelles phrases ? Je ne regrette rien. Et pourtant, c'est vrai. C'est ce que j'ai dit. Et même si Martin fait le temps sénégalais, ça aussi c'est vrai. Je ne regrette rien. Vous avez déjà été dans le deuil d'un membre de famille de Martin Fayoun. Quel jour ? Vous connaissez quelqu'un que vous recevez ici dans ce plateau, qui connaît, qui veut vous en donner les détails ? Non, non. On a parlé tantôt des preuves. Mais néanmoins, nous avons eu des preuves, puisque nous connaissions un administrateur du stade de martyr tout à l'heure, qui considérait, qui est le nevé de Martin Fayouni. Et nevé par qui, puisque c'est sa mère qui est sœur à Martin Fayouni. De quelle manière ? Et j'ai dit, j'ai donné des éléments. Vous auriez aussi affirmé que Christian Ousakwe n'aurait un parent rwandais. Est-ce vrai ou des faits, des propos qu'on vous impute ? Bon, écoute. À tort. Certains éléments d'enquête que nous relayons, que nous le disons, ont l'air fondement. Et je voudrais ici, s'il faut parler de toutes phrases, tous mots, tout Yota qui sort de la bouse au cours des différentes émissions que vous faites, qu'on enquête, qu'on le fasse, si c'est là le vrai ou faux et tout. Avant de me dire le vrai ou faux, il fallait demander aux autres qui vous posez la question, la preuve contraire, qui vous entendez, c'est pour laquelle ? Non, je pense que c'est la formation une des fois, mais c'est la preuve. Est-ce que je suis devant l'impression ou devant une émission ? Je suis devant une émission des idées, j'assume l'entière responsabilité de mes propos. Tant que j'ai dit que Kabila, c'est un rwandais, il faut qu'il y ait des choses, mais il faut qu'il y ait des choses. Non, mais écoutez, madame, ça je vous le dis et je pèse, je vous le répète, M. Kabila, il n'est pas congolais, un point, un trait. Il sait qu'il est rwandaise. Il est de quelle nationalité ? Rwandaise. Vous connaissez sa mère, son père, ses frères et sœurs ? Il n'a pas de mère ici au Congo. Je connais seulement la mère qui l'a élevée, madame Sifa. N'est-ce pas la diplomation ? Vous pouvez le contrer ? Quand vous dites que Kabila est rwandais et que vous dites que vous ne voulez pas donner des preuves parce que vous n'êtes pas dans un procès, qu'est-ce qui va authentifier vos propos pour l'opinion qui vous suit ? L'authentification des propos par rapport à quoi ? Par rapport à l'origine de M. Kabila ? Oui, bien sûr. J'étais le premier à le dire. C'était devant le Parlement européen, je peux vous donner la vidéo, c'est un député européen qui parlait des origines, qui parlait de Kabila. C'est des ouvrages, c'est des personnes, c'est des témoignages. C'est l'ex-ministre de défense qu'on appelait le professeur Mukena, qui fit à l'époque le gouverneur du Katanga réunifié, qui parle de la mission qu'il avait pour faire accepter Kabila et lui donner un nom. Et c'est comme ça qu'on a commencé à chercher le nom qu'on lui donnait, celui qui dit qu'il lui a donné le nom de Kabangé. L'émission est virale, ce n'est pas l'écrit tout simplement, mais c'est en vidéo qu'il en a déjà dit. Qui en a contredit le professeur Mukena ? Peut-être c'est ce qui lui a coûté la mort, puisqu'après ce genre de déclaration, puis après ça finit, ça en est tiré référence. Alors, qui a mis en doute le professeur Mukena ? Qui était un proche du pouvoir ? Qui était le gouverneur du Katanga ? Katumbamaki qui était le gouverneur quand Kabila est décédé en 2001 ? Qui en a mis les éléments contraires dans toutes ces explications ? Il y a beaucoup d'explications qui sont sorties de tout et de ça et là. Qui en a mis le contraire ? Ceux qui encore... Etienne Kabila, quand tu parles, je vous ai déjà vu un émission avec lui. Etienne Kabila parle. Ibrahim aussi. Il y a Ibrahim Kabila qui en a parlé. Pourquoi ? Et tous ces propos, qui en a mis le contraire ? Les autres ont crié même haut et fort, soutenant la théorie de l'ADN. Vous étiez où ? Mais la question... Et quand c'est Joël qui l'a dit, ben ça gêne. Puisque c'est Joël qui l'a dit, puisqu'il est dédié d'épaisse. Ah, si vous dites... Les autres ont voulu même qu'il y ait un texte à l'ADN, puisqu'ils portent tous les gènes de leur père. Et qui en a fait ? Qui en a accepté ? Nous avons été dans ces pays, on vous dit, deux jumeaux qui fêtaient leur anniversaire, le jumeau. Donc, l'un vous dit qu'il est né à Iwabora, l'autre vous dit qu'il est né à Manono. C'est la toute première fois dans la vie qu'on voit les jumeaux qui vont naître dans des territoires différents, je ne sais pas par quels mécanismes. Avec des fisées, des extraterrestres, comme on a été à Manono et à Iwabora, l'autre jumeau accouche ici, l'autre jumeau accouche de l'autre côté. Et les théories de notre, que la mère nourricière n'a jamais eu d'enfant. Alors, vous voulez qu'on vous dise quoi ? Donc, Laurent Désiré Kabila, puisque Laurent Désiré Kabila a donc adopté, une famille rondaise. Parce que quand on voit la ressemblance qui est entre Joseph Kabila, sa soeur jumelle, Madame Jeannette Kabila, et même Zoé Kabila, la ressemblance est frappante. La ressemblance avec qui ? Les trois se ressemblent. Les trois se ressemblent avec qui ? Joseph Kabila, Jeannette Kabila, Zoé Kabila, les trois se ressemblent. Déjà, tu as eu l'occasion de voir les autres enfants des musées, qu'il a eu des autres femmes, ils ont quel visage ? Non, la question maintenant que je pose… C'est la question, il se ressemble avec les origines de leur famille. Oui, la question maintenant que je… Le visage, c'est propre à leurs parents. Maintenant, la question que je pose, Maître Joël Kitengé, Mose Kabila a adopté trois enfants rwandais, à la fois. Jeannette, Joseph et Zoé. Ma question est simple. Enfant et fils, c'est différents endroits. Il y a des enfants qui sont nés du sang qu'on appelle le youth sanguinis. Il y a ceux qui les deviennent par papier qu'on appelle enfants par adoption. Ça s'appelle toujours fils ou enfant. Ok ? Simple et clair. Tu connais parmi les griefs de la mort de Chebe, à ceux qui n'avaient pas suivi le procès, quand Chebe a mis le documentaire d'un enterrement qu'il avait assisté au Rwanda d'une famille ? Et qui est entré au Rwanda ? La madame Marceline, qui est la mère, elle n'est pas encore morte. Elle est morte il n'y a pas longtemps. Le père était décédé il y a longtemps. Hippolyte Kanambe était décédé il n'y a pas longtemps, mais la mère n'est pas morte. Qu'est-ce que vous cherchez à trouver ailleurs ? Puisqu'il a pu diriger le Congo ? Puisqu'il a endocriné d'autres Congolais sans y réfléchir ? Que nous pouvons les Congoliser par quels mécanismes ? Il n'est pas Congolais, c'est mon opinion et je m'affine. Parlons de votre gouvernance, parce qu'on a comme l'impression que l'IDPES vision n'a été au projet des sociétés n'a été récite. C'est ce qu'elle a pris beaucoup plus sur la personne de Joseph Kabila. Étranger, Kabila, monstre, Kabila, tout ça. Aujourd'hui l'IDPES est au pouvoir, six ans après. Est-ce que vous êtes fiers ? Je suis très fier d'appartenir à l'IDPES, d'être derrière la vision. Il y a le Président de la République qui est Félix Antoine Tuseké de Chilombo. Et je suis fier de sa gestion des six ans que vous dites, puisque j'ai pris de 40 ans. Je peux même préciser l'âge et ça ne vaut pas la peine. Quand vous parlez de cet âge, ça veut dire que j'ai été né aux Haïrs, je vis Mouzé, je vis l'autre là que vous avez posé des questions sur lui, j'ai vu venir le Président de la République. Et je puis voir cette gestion. J'étais à l'âge d'analyser et de comprendre ce qu'ils ont déjà fait avec moi des émissions sur mon parcours dans la FDL. Je l'ai dit sans calepin, sans bloc note, je le précise avec force et détail. C'est des choses que j'ai vécues, que je connais. Donc, vous ne me parlez pas des personnes que j'ai vécu, mais des personnes que j'ai cheminées avec elles, que je connais. Personne n'a fait autant à une courte durée depuis 30 ans dans ce pays. Et je vais vous parler dans les différents secteurs. Attendez-moi de préciser un petit correctif. Ayez l'honnêteté, puisque vous êtes honnête Madame, de prendre ses cœurs. Lorsque nous avons mené campagne en 2018, nous n'avons jamais brandi un projet de société qui s'appelle Joseph Kabila. Nous avions 18 piliers, et vous en connaissez qui ont été réduits à 13. Aujourd'hui, nous avions 6 axes. Et dans lesquels axes, il n'y a aucun axe qui s'appelle Joseph Kabila. Donc, réduire les projets de société, ce qu'on appelle en français le contrat social, la BUSO. À Kabila, il n'y a qu'un projet de société à BUSO dans la gestion, ni la gratuité, ni la sécurité, ni la création d'emplois, ni le pouvoir. Il n'y a rien qui s'appelle Joseph Kabila. Donc, il ne faut pas personnaliser. En 2018, il y a quelqu'un qui lutte contre la pauvreté. Il n'y a rien qui s'appelle. Mais je suis très occupée. Il n'y a rien qui se passe. Parce que vous êtes un socio-démocrate. Alors, votre idéologie, c'est dans ça. Les lots, 6 ans après, est-ce que vous avez réussi ? Je vais vous parler de quelques secteurs. De quelques secteurs, tout en vous disant que, dans ma campagne, l'assignation en termes de projet de société, d'un État ou d'un gouvernement, aucun gouvernement au monde n'a atteint les 100% de ses assignations. Mais au moins, on fait le mieux pour rélever les députés. Quand tu as sec ou la kaki, le peuple, le soukobobo, le boningai, il n'y a pas de soukobobo, il n'y a pas de soukobobo. Il n'y a pas de soukobobo. Tu as de l'éducation. Tu as de l'éducation, tu as de l'éducation, tu as de l'éducation. Je crois que chaque réforme à travers le monde, ses sites, débats, envies en Gohema, ça vient briser un système. Il y a un système de sécurité. Il t'a dit gratuité. Puisque il y a, il y a plus ou moins 5 millions d'affaires. Nous parlons de la gestion de 5 ans. Il y a à l'éducation de 5 ans. Il y a un système défavorisé. C'est gratuité. Et vous ne pouvez pas trouver. En Orden, puisqu'il y a de petits pays à travers le monde, Il y a 5 millions de population. Vous connaissez l'Etat d'Israël ? L'ensemble de la population juive ? Il n'y a même pas la moitié de la population quinoise, l'ensemble de l'Etat. Ça veut dire 5 millions d'enfants, c'est tout un peuple. Et l'avenir, il y a pas dans la vie, il y a l'eau, il y a l'eau. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas été éloigné. Ça c'est un nouveau débat, c'est un nouveau débat, c'est un nouveau débat. Ils ont été préparés, le monde enseignait aux grèves. Ils ont des conséquences déjà. D'abord, je veux vous dire que les grèves, c'est un exercice démocratique. A travers le monde, la grève ne veut pas dire un paiement. La grève ne veut pas dire un arriéré. La grève peut être aussi dit, puisque Moukali Njiba m'a tissellé, écoute. La grève peut être dit aussi, puisque Azos wassalem est primaire à Ako Monate. La grève peut être dit, pour dire, nous cherchons, au-delà de ce que nous touchons, pour améliorer, nous sommes à condition de travail inabitieux. Et c'est reconnu par la constitution, par la loi du monde. Tous les pays, les gens vont en grève. Donc ce n'est pas un fait. Comme c'est bimis de l'ordinaire quand les gens vont en grève. C'est une expression à pour évendiquer, n'est-ce pas ? Oui. Maître Kitengue, le cardinal Ambongo, sur le plateau de France 24, on lui a posé une question de savoir, est-ce que le pays va mieux ? Il dit que le pays est en faillite. Tous les indicateurs sont au rouge. Bon, je voudrais que vous puissiez répondre par rapport à cette question. s'il lui dit que les indicateurs sont au rouge, il donne même certaines preuves économiquement parlant. Donnez-nous des indicateurs qui disent que le pays va mieux qu'il y a cinq ans. Du point de vue juste économique. Je ne vous pose pas la question. Je ne vous pose pas la question. Oui. Mais je voudrais vous dire, vous avez dit qu'il a donné certaines preuves du faillite. Oui. D'après M. Ambongo. Oui, oui. Je ne connais pas. Je n'ai pas attendu ce genre de preuves. C'était quoi et quoi le preuve ? Et puis je réponds à la question. Alors, mais que nous… Ben, signons nos césars au rouge. Les autres, elles ne fonctionnent. Signons. Et après… La population souffre. Ils se demandent même pourquoi… Qu'est-ce que cette population a dû faire à Dieu pour mériter ça ? La preuve, un élément, c'était du blablabla au perrocage naturellement lié à M. Ambongo. C'est que tout le monde connaît. Dites-nous le contraire. Ben, je… Je suis resté dans le propos. Vous dites le contraire. Je veux dire le contraire. Comme s'il en a… C'est une phrase. Les indicateurs sont rouges. Faillite. C'est un mot français. C'est un mot économique qui peut aussi employer en politique. Et je vais vous dire qu'est-ce que le mot faillite en économie ? Le mot faillite en sciences po. Ça s'applique comment ? Pour parler d'un état défaillant. Un état faillite. Un. C'est un état dans lequel ne paie plus ses dettes. On réduit les dettes de l'État en deux niveaux. La dette intérieure ou ses engagements extérieurs vis-à-vis des tiers. L'institution financière et autres. Et tout, il n'est pas à mesure d'assurer sur l'administration. Il est en rupture de paiement en économie. Pour parler d'une banque, d'une société, d'une structure en faillite, c'est la banque qui ne peut répondre à ses assignations, à ses engagements tels qu'il les faisait, n'est-ce pas ? Avant, je vous prends le cas d'une fameuse banque, la Biak, qui a fonctionné, qui a existé et qui est tombée en faillite puisqu'elle ne pouvait plus. Ni rembourser même l'argent de ses clients ne pouvait plus. Ni gérer même les autres nouveaux clients ne pouvait plus. Ni payer ses propres salariés. Est-ce que c'est le cas au Congo ? Non. Et faux. Voilà la malhonnêteté de ce prêt. Non, parlons des indicateurs économiques. Je suis en train de développer. Maître Akitengri. Je suis dans le mot. C'est un français que celui-ci vous a apporté. Et ce n'est pas un mot savant qu'Ambungo a apporté dans la place publique. Je le dis et j'attends que quelqu'un me contribue. Mais par contre, on parle du chômage au Congo, les Congolais. Est-ce cool ? Oui. Je voulais en aborder. Pour parler d'un État en faillite ou d'un pays qui est en faillite, il faut situer, du point de vue de l'existence de ce monde, trois temps de ces pays-là. Ça veut dire, quand le pays marchait, quand il semblait marcher et quand il est réellement en train de sombrer en faillite. On se attend dans l'attentement de Mejambongo que le pays, avant Félix, il s'était dit où, datant de quelques années, tout Congolais était nié. Pas de chômage. Pas de faim. Pas de situation. Tout était bien. Et Félix, tu sais qu'il dit, a mis le pays en faillite. C'est ça ce que j'attends dans l'Empadema de celui-ci. Et ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. C'est de l'irresponsabilité d'un prêtre qui regrette la réponse du président de la République en revisant les dialogues où il s'attendait à une cagnotte pour organiser les dialogues. Ça, c'est la malhonnêteté d'un sous-traitant de certaines oppositions incapables de mobiliser ou de faire bouger les lignes en interne face à un pouvoir puissant et qui se rabattent vers un sous-traitant qu'on appelle Mejambongo. Hier, il était avec vous dans des manifestations. Hier, l'église catholique était avec vous. Je vous le répète. Je vous fais une confusion entre l'église catholique et Mejambongo. très attention. Mejambongo critiquait le régime. Je vous le répète. L'église catholique est une église par le fait que dans cette église, j'espère que vous êtes catholique, je ne vais pas vous voxer Naomi ou moi ou quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne le suis pas, mais il y a des membres de ma famille qui le sont. J'ai des mille grandes soeurs religieuses. Je peux vous en rajouter. Les mêmes pères, mes mères, religieuses. Et ce n'est pas moi. Ce n'est pas non plus mes parents qui sont catholiques. Ici, il faut connaître le 40 millions de fidèles que compose l'église catholique ou le 22 millions de fidèles que compose l'église Timbandis ou 18 millions que compose l'église Miloba. Ça ne compte que de ça pour parler des autres congrégations. Dans les 40 millions, tous les membres des familles de différentes classes politiques sont dedans. Ce ne sont pas des gens qui réfléchissent à Nambongo qui sont là-dedans. Il y a Mbosso qui est catholique. Il y a Bahadji Loukweb qui est catholique. Il y a Vital Kameré qui ne se chépale pas de son chapelet avec Madame Amida. Il y a Maman Marthe, la mère du président, qui est catholique, qui fréquente sa paroisse de 13ème oubli limité, chaque image, chaque moment, quand elle dit ça. Ainsi de suite. Lorsque vous parlez de nous, église, vous écartez qui, puisque dans cette église on ne parle pas couleur politique, mais tout est dedans. La question, je ne peux pas me permettre devant votre mission ici, vous dire, en regardant la caméra de mon ordinateur scientifique, que tout ce que tu sais qu'elle a fait est rose. Je suis mal honnête. Mais dire faillite, ça veut dire le pays marchait. On ne peut pas parler du faillite d'un Etat, si et seulement si, ce qui a précédé le régime que vous reprochez était parfait. À ce moment-là, je reprendais chacune des vidéos. À ce moment-là, lui, à peine qu'il est devenu cardinal, parle des effets de tout ce qu'on connaît. Le cardinal Monsengo, il a parlé de médiocre dégage. Il parlait d'un Etat en faillite ou il parlait d'un Etat supergéré. C'est la question que je parle. C'est la question que je parle. C'est la question que je parle. Il a dit que ça a été fait clairement. Je pense qu'un nombre de fois, il n'y a pas de moyens. Aujourd'hui, il n'y a rien à fonctionner. Il n'y a pas de moyens de ne pas faire cher. Je pense que ça a été fait своим au niveau du mobilisme interne Voilà le leur droit. Par exemple, nous avons fait une émission avec un ami devant vous. Il nous a réservé d'échange en tant que mobilisant. Il y a 800 millions de dollars comme réserve de la Banque centrale du Congo. Des lingots et des tonnes d'or qui en étaient pour garder et assurer cette réserve, il n'y en avait plus puisqu'on en a ramené tout au Rwanda. D'abord, de l'entrée de la fidèle et par la suite, toute exploitation de la manne, nous connaissons, le Panama Pouper, le Boomberg, le Congo, le Dope, comment tout était géré et gardé dans le offshore et dans le paradis fiscaux. Nous travaillons. Aujourd'hui, la réserve d'échange qui part de 4,5 milliards et un budget qui part de 4,5 milliards à 16 milliards, même quand nous faisons face à la guerre, je peux vous dire que l'ensemble des projets, notamment de la gratuité, de la rédynamisation de FRDC, la rédynamisation des fonctions publiques, le récritement des magistrats, le récritement de l'organisation publique et le redeveloppement de la classe la plus jeune. de tout ce qui s'est fait et fait certainement. On a l'appui de l'EFMI, de la Banque mondiale et quant à cette politique, même l'organisation des élections, entièrement opérations financées et organisées par la République démocratique du Congo. Vous êtes des journalistes chez Rhône. Dans ce contexte, tout en maintenant le cap de certains édifices, en termes de bâtiments, des infrastructures de santé, je peux vous les garder en vous regardant en face. Depuis que le Congo est Congo, je parle du gouvernement, pas datant de l'époque coloniale et du bénéfice des écoles conventionnelles. Il y en a plein. À tant qu'État, les écoles officielles et publiques, personne n'a construit autant d'écoles dans un régime au Congo que Félix. Mette Kiteigne, est-ce que vous avez, 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 vous avez semblé dire tantôt que. Je vais vous donner quelques cas illustrés, puisque le journaliste est censé aussi aller enquêter. Il y a les gens qui se tapent à partir du journaliste d'investigation Libraé, mais le journaliste est censé, je peux vous parler de quelques cas typiques de mes enquêtes dans la province de Lualaba, le territoire de Kapangar, dans le territoire de Sandoah, ou encore à Mouchacha, ok ? Je vais vous parler de Dilolo, ou Je puis Marceau. Je vais vous parler du territoire de Kassai oriental et de quelques cas de Kors, qui sont frappants dans le projet des 145 territoires, plus l'annexe des actions dues du président de la République par le service national. Puisque le service national a lui-même pas projet fini et inauguré 18 écoles, modernes. Et je peux vous donner un image. J'ai été dans l'inauguration de chacune des écoles du service national. Dans les endroits où je parle pour Lualaba, j'y ai été, j'étais ici dans la chaîne, je disais même au revoir à vous, certains tas. J'y ai été, je peux vous donner dans mon téléphone, images, villages et envrois. Et quand nous y passons dans le même lien, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'école, je suis précis dans mes mots. Un gouvernement central qui arrive à Sandoah pour construire une école depuis l'époque de Chombe jusqu'à maintenant, le gouvernement n'a jamais construit ne serait-ce qu'une toilette. Par exemple à Sandoah. Par exemple, vous êtes à Cassagie. Nous, ça fait presque, je veux qu'on règle cette histoire, ça fait 4 ans qu'il n'y a pas le courant à Cassagie. Et la mairie qui était en feu, c'est maintenant que l'État vient y construire une mairie, puisque c'est une ville déjà, ce n'était plus lié au territoire de Dilono. Une mairie nouvellement construite moderne, des maisons communales, nouvellement construite dans le projet de 145 territoires. Il y a des oeuvres, des hôpitaux par exemple à Sandoah se vendent des écoles pour le territoire. Nouvellement construit, il y a 5 centres de santé dont un hôpital moderne en pleine cité, en pleine centre du territoire de Sandoah. Vous avez reconnu. Et ça c'est des faits à démontrer et vous pouvez fouiller. On nous a parlé des projets de mille écoles de nos prédécesseurs, parents, qui n'ont laissé que ce qui mérite. Vous nous avez parlé des... La réhabilitation de... Je parle de l'aspect militaire, je parle de Kitona. Vous pouvez voir l'image, le commandant de Kitona vous dit, depuis la création de la base de Kitona, c'est pour toute la première fois que Kitona a été reconstruit sous Felicité. Allez voir. On a compris que le pays est en train... Allez voir ce qui est Mamayem. Depuis la création de Mamayem. Allez voir la maternité de Kitona. Le pays progressivement devient l'Allemagne d'Afrique. Là nous sommes en train de comprendre. Vous dites progressivement ? Le pays devient progressivement l'Allemagne d'Afrique. Si vous parlez du progrès, ça veut dire que quand on devient un Etat, c'est en faisant pas à pas, nous atteindre un jour. Je ne suis en train que de vous compléter. Le pays devient progressivement l'Allemagne d'Afrique. Ce n'est pas ironique. Mais au regard de ce que vous dites, c'est le constat que nous pouvons nous faire. Mais vous avez semblé reconnaître ici qu'il y a des aspects qui n'ont pas marché. Parce que si le bilan n'est pas à 100% parfait. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusque-là dans la gouvernance du pays ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Non, mais il y a encore des brevilles galèzes, des machettes longues, des voleurs, des tournettes, qu'il faut encore les frapper un peu plus fort. Donc il faut redynamiser le secteur de la justice encore plus approfondi que des événements qu'on voit aujourd'hui. Et puis, il y a la bonne volonté de notre ami Mutamba qui est là, qu'on peut saluer. Mais en termes clairs, ça ne fait que buzz. Et dans le fond, moi, je voudrais des réformes beaucoup plus profondes et structurelles qui peuvent aménager, par exemple, et j'apprécie qu'il y a deux jours, on vient de condamner le président de la cour d'appel de Olomami, Kamina de Olomami, par la cour de cassation à procédier des fragrances. Et un avocat du même barreau, Olomami, ont été condamnés à procédier des fragrances. Le procès s'est arrêté hier, pour corruption et conquisition. Tous des réconnus coupables. Et le président de cette cour a été écopé d'une peine prononcée en première et dernière ressort de 7 ans. Et avec maçons assortis radieux du corps de magistrats. Ça, c'est bon. Il y a un magistrat qui a marché sur une femme, qui est torturé, qui a marché sur une femme, qui a été arrêté par Bondé, traduit par la procédure des fragrances. Malheureusement, il n'a pas encore fait ce 3 ans de condamnation. Il a bénéficié d'une liberté conditionnelle de Moutamba. Dans ce contexte, il y a pas mal de choses à faire. D'accord. Et lequel magistrat de ce comportement barbare n'a pas été radieux, par exemple ? Alors, il faut du point de vue de la lutte contre la corruption. Du point de vue du blasphème des capitaux. Du point de vue de ne pas confondre sa poche et la caisse du trésor. Je dis, par exemple, moi, je vois comment on peut diplifier l'IGF, la faire descendre jusque dans toutes les provinces. Pas envoyer le mission dans la province. Non, non, non. On peut décentraliser ça. Et qu'il y ait un contrôle permanent. On peut organiser, décentraliser la PELSE. Qu'il y ait un contrôle permanent. Malgré l'IGF, les détournements continuent. Malgré l'IGF, c'est ce que vous voulez dire. Non, puisque l'IGF… L'IGF… Je peux vous donner un aspect, par exemple. L'IGF ne contrôle qu'a priori et a posteriori. Ça veut dire, avant que l'argent sorte, ce qui est dans la ligne budgétaire. Et après que l'argent ait sorti, si réellement cet argent a exécuté, c'est à quoi l'argent était affecté. Mais il y a pas mal d'argent qui entre en cours des circuits qui ne sont même pas dans la ligne budgétaire. Je vous donne un aspect qui n'est pas ça, qui n'est pas ça. Qu'il n'appuie d'insécurité. Le gouverneur de l'époque trouve qu'il faut qu'on reprenne nos taxis en jaune et qu'un numéro d'identification d'un taxi soit bâché pour le taxi même. Oui. L'apprenti au fédé. Les numéros… C'est-à-dire que je vois… C'est-à-dire que je vois… C'est-à-dire que c'est 5 dollars, 10 dollars, c'est-à-dire que c'est 25 dollars. Quand vous regardez le bille sur le corbillard, chaque numéro acheté, ça a régénéré quelques millions de dollars qui n'étaient pas dans la ligne budgétaire, qui n'étaient pas budgétisés. Mais un problème de sécurité requérant… Là, le budget déjà en cours régénère l'argent. Je vous donne un exemple typique. Comment ça sort ? Allons dans le contexte de l'Oualaba, de Itoury ou des endroits là où il y a la main minière puisqu'il faut la rédévence, elle est réelle. Mais comment ça se fait qu'il y a un contrôle a priori et a posteriori, mais il y a toujours des tournements ? Comment ça s'explique ? Je ne peux pas vous dire qu'on n'arrivera pas. Ça c'est honnête, je n'encourage pas. On n'arrivera pas à faire zéro détournement ou zéro corruption. Comme vous savez, l'IGF est défaillante à un certain niveau. Non. Parce que le contrôle avant de décaisser l'IGF est là. Je vous donne un exemple. Et après avoir décaissé l'IGF est aussi là. Mais à quel moment il y a des tournements ? Je veux vous dire, tout le procès, toutes les émissions où vous avez parlé du GAF ou de réellement un scandale financier, depuis que nous sommes dans les régimes, sont l'objet du rapport de qui ? Oui. J'ai dit, le rapport, un autre, il y a beaucoup de choses. Il y a bien des choses. Il y a beaucoup de choses, même si c'est beaucoup de choses. Il y a 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 beaucoup de choses. Et après, même une vérification, il n'est pas condamnés. Il n'est pas condamné. C'est ça la question que je vous dis. IGF Azali organe technique il n'a ni pouvoir d'arrêter il n'a ni pouvoir d'interpeller la loi lui reconnaît le pouvoir de passer au média pour dénoncer de manière à décourager ma incorrigible et de faire rapport à qui de vous maintenant, c'est pour plaire lorsque le rapport vient il faut ce qu'il y a là où le pouvoir il y a au exact, au sous, quand on peut agir conséquemment, par exemple il y a ça il y a un rapport qui a été sanctionné par le groupe de justice moi je sais que j'ai démontré comment il y a à Zouakibiki vous voulez que je vous dise quoi ? c'est un exemple mais insuffisance abandonnée ne peut pas empêcher quelqu'un d'enquêter vous ouvrez le dossier vous convoquez l'intéressé puisque le droit a réservé un classement sans suite pour insuffisance de prêve le magistrat peut classer les dossiers mais le dossier lui-même ne s'ouvre pas le classement sans suite ne viendra pas mais comment on peut parler d'insuffisance sans enquête ? la réputation de ceux qui sont c'est la question vous avez enquêté quand pour dire insuffisant ? je vous donne un exemple de forage de décaissement de dirigeance de lampadaire un exemple par exemple du centre financier qui coûterait d'après les éléments de caisse 400 millions de dollars ce 3 bâtiments Kinshasa Arena 100 millions de dollars soit 500 millions qui sont sortis ou ont sorti au moins à la hauteur pendant une sorte d'exercice par an n'est-ce pas ? 50 millions de dollars par an chose même qui serait à la base d'une certaine mesure à créer la planche à laver et être à la base de la hausse du dollar pour certains individus même s'ils sont avec nous mais c'est une vérité lorsqu'Alinguet est en quête et il vous présente les éléments de données alors disons à ce moment-là l'idée de réforme est pour transformer l'IGF en un parquet à ce moment-là on peut lui dire qu'est-ce que tu as arrêté qu'est-ce que tu... c'est un peu plus à compétence la réputation voilà en pâture voilà en pâture en pâture en pâture en pâture en pâture en pâture avec le média ça fait le bleu sur internet et l'opinion nationale est quand même avant que je cite les quatre ne puisse trancher c'est qu'il y a ce qui a dit bon pour qu'opinion nationale est quand même il y a des opinions mais il y a des opinions qui sont les opinions qui sont les opinions qui sont les opinions qui sont les opinions de la population parce qu'on est insupportable je vous donne les cas le prénom de Kinshasa est centre financier mais c'est tout rare, il est vaste. Je cite son nom, je ne suis pas tirc et je n'ai rien à faire en tirc. Il est dans ces projets conglomérats. Il y a un nouveau copain qui a présenté à l'Ouropa Hazar Mdeko, frère biologique président Erdogan, tirc. Il est dans ces gardes républicains qui a présenté le président. Après vérification, l'Ouasa dit que oui, il y a un président, ni liens, ni villages, ni provinces. Frappent. Mais combien est-ce que l'Etat a mis à l'Ouropa Hazar Mdeko? L'Etat a mis une bombe à l'Ouropa Hazar Mdeko. Nous avons mis d'abord la place d'Ouropa Hazar Mdeko, il y a l'Etat. Dans la caisse et la trésor, l'Etat a mis 400 millions de prêves et éléments documentés. Il y a tout à l'appui, il y a la banque centrale, tout, mais c'est ma mode de dirigeance. Vous êtes seul, ça va être assez. Il y a un exemple pour moi, le président est présent, t'as dit que je n'y a pas. Le président de la pét Professor, je n'ai pas changé. Il y a l'oeuf pendant que je vous avance. Vous avez reçu les bâtiments d'Ouropa Hazar Mdeko, et qui est responsable à l'Ouropa Hazar Mdeko. Le président de la pétrole est de l'Ouropa Hazar Mdeko. Pour les autres, on a des banques qui ont des banques. On peut voir que les banques locales sont dans la France, qui ont des transabilités, qui ont des banques en liquidité, des matériaux de construction, mais qui ont des banques qui ont des banques financiers. Parce que les banques en société, et qui ont des banques en bas, elles ont des banques en bas. Comme ça, on a des enquêtes qui convainc des fournisseurs pour voir l'évaluation. Maintenant, il y a 67 millions. L'Etat a tiré 400 millions plus la parcelle lui appartient. Deux. Douane est à tous. Les banques qui sont en haine, et ne pas d'attacher plus que les banques en bas. Si nous regardons de toutes les factures dits à la douane, tout devrait payer, parce que vous avez accepté vous, opérateur économique ou société, vous avez gagné le marché. En plus c'est un des banques en bas. Et nous sommes en haine. Et nous avons fait 900 millions. Alors. On a un peu 400 millions. on a loupagou, loupagou plassoirana gombeoumano me pose à la combien de millions, ton cote a ta 2 millions, ton cote a ta 10 millions, ta 15 millions de dollars, 415 millions, yo en a 67, ton ginda commissart et ton aboli par 3, ton divisé par 3, ton investissement à l'Etat, ton investissement à tout ram, on peut le faire ça, qui est derrière ça, alors si Alinguette le dit, ok, il y a des choses en politique, il y a des choses, parce que quand on arrive dans la place publique, qu'on parle bien d'eux, mais attendez, il y a des choses en politique, mais alors pourquoi, 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 pourquoi ces gens-là aujourd'hui, là je le dis, la justice, il y a des aspects, 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 bon, je l'ai des aspects, il y a 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 des aspects, les aspects, ce qui est en politique, il y a des aspects, quand on arrête les prépastations, car on a des aspects, on a des aspects, vous voyez, avec toute cette mobilité, nous voyons les stages dans le monde, dans le monde, pour la biblicalité, nous voyons les vezes, comment on attendait, les signations, vous avez des ministères de justice, et moi, j'ai des amis, et moi, j'ai des gens qui ont tout ce qui me dit, avec nos accordements, pour les choses et moi, mais ça ne se voyez pas, ça veut dire, le Congolais lui-même, il est ancré dans le mal, et comment faire asseoir un état de droit, les leviers moteurs pour asseoir l'état de droit c'est la justice, de la manière dont les élèves s'appliquent et pas l'autonomie. Ça c'est vrai, nous le savons. Ça dit que dans les rapports de l'IGF, il n'y a pas de failles jusque-là et que les failles sont plutôt imputées à la justice. Moi je voudrais ici bokeh matérapour à ta moque par hasard bokeh matérapour à ta moque par hasard toi analysez, puisque l'IGF faisait ensemble d'intelligence, c'est pas le rapport d'Aliggeti. Vous savez qu'il y a plus de 3000 inspecteurs ici au Congo de l'IGF. Il y a ça qu'un chef de service mais c'est belé, quand vous êtes en train de vous coûter de milliers d'inspecteurs au commône. l'IGF n'a eu une mission et il va convaincre le président de la République à l'UITATA, PSANZELA, TOBANDELA, TOLANDELA le président n'a pas créé qu'il y aura quelque chose qui va sortir dans ça le contrat est commune, je suis dans l'affaire C'est commune il va créer une commission à 260 personnes dans 260 personnes, il y en a 85 dans le cabinet de la présidence il y a tous les services de l'intelligence vous comprenez de quoi je parle il y a aussi les CNES, les COTO, l'ensemble des ministères qui représente il y a 22 20 délégués à la secrétaire technique il y a 60 personnes devant le chinois 20 personnes face au chinois il y a un rapport rapport de l'assemblée première il y a 260 personnes qui coordonnaient tout ça c'est le directeur du cabinet du président de la République et l'actuel ministre à l'époque conséquence TOKEI nous avons obtenu 7 milliards de dollars dans le décombre d'un contrat qui a été conclu et signé il y a pas 5 chantiers les chinois a été pour s'icomber ils se trouvent dans l'État avec les hommes ici ajoutons même que il y a 7 milliards de dollars dans le décombre d'un recours et dans cet argent le recours coûterait 3 milliards exemple il y a aucune douane et qui a déjà fait un tel cadeau à la République et d'un travail bien fait un jour quand ce monsieur ne sera plus là moi je suis parmi les gens qui j'ai déjà été dans votre émission c'est rationnel parmi les gens qui n'ont jamais crié et qui ne croyaient pas à lui à un moment j'ai appelé ma rationalité en termes moi j'ai dit je dois d'abord connaître M. Chalinguet je dois d'abord savoir pourquoi les gens sont mal à l'aise à son nom qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il fait j'ai mis ma machine enquête.com en action j'ai trouvé ce sont les mafiés qui ne les supportent pas donc même l'interview de Mike Smythe Chibangu c'est un canular tout ça vous n'y croyez même pas tout ce témoignage des indiens des bouffons indiens attendez un peu des bouffons indiens que j'ai vu dans les documentaires de Chibangu Chibangu mais c'est lui qu'il faut qu'on parle je l'ai déjà dit et le répète je m'assime je suis à la télévision moi M. Chibangu mes autres amis et autres ont été réquis dans le lot des gens qui étaient réprochés de forage et de lampadeur nous sommes allés dans leur bureau ici au commandement à côté de là où était Saro qui s'était brilé parce que je baguie si c'était qui m'a plu à côté de là où était Saro le troisième niveau dans l'immeuble de ces deux sociétés qui faisaient aussi la carte d'identité nous étions dans le même bureau je regarde la caméra qui m'a dit le contraire l'enveloppe que j'ai reçu lui a reçu nous sommes sortis là pour préparer le plan de ce qu'il a appelé le documentaire qu'est-ce qu'il raconte les gens soyons honnêtes mais néanmoins c'est de la corruption nous étions face à un malien nous étions à un congolo guinéen je ne peux jamais entrer en complot avec un malien pour vétrir un malignette qui est congolais ça moi je ne le fais pas il a été appelé à la cour de compte à Kinda Kite c'est sûr qu'il quand t'es caché quelque chose il n'est pas ça pourquoi il n'était pas parti à la cour de compte puisqu'il était dans le préparatif du travail de l'événement d'aujourd'hui il y a inauguration il y a bâtiment dont le président de la République devait prendre part en tant que chef il était appelé à d'autres responsabilités la réponse était claire pas refusée d'aller deux l'IGF ne gère pas de fonds l'IGF enquête tout ce que vous pouvez aller voir dans l'IGF sur le trait de fonctionnement si les travailleurs qui sont l'IGF n'ont pas réussi leur prix n'ont pas réussi leur argent et à ce moment-là vous pouvez les lui reprocher ce n'est pas une entreprise de l'État qui régénère des recettes il va les trouver quoi puisque si vous l'acquisez par exemple de tournements et autres il faut celui qui lui a corrompu viens me dire que j'ai mieux donné tel dans tel dossier rentrons dans Maïs parce que là vous avez fraudé un élément important rentrons dans Maïs combien elle a reçu Maïs pour faire ses documentaires attendez il ne faut pas parler de combien Maïs travaille pour nos copables Escobar ok il travaille pour l'honorable Pablo Escobar il a été requis par monsieur Lampadeur et monsieur Forage et c'est pour monsieur Forage monsieur Lampadeur et nos copables que Maïs travaille c'est clair Maïs est un tout traitant il fonctionne à tant que tel mais dans cette affaire il faudrait il faudrait que nous sachions la vérité entre Maïs Chibango et l'IGF qui est dans le vrai et qui est dans le faux mais jusque là dans le vrai dans le vrai ici lorsque déjà vous êtes payé pour une cause il n'y a plus le vrai ou la vérité dedans puisque là vous pressez vous remplissez un contrat comprenez mais c'est pas à vous de le dire c'est à la justice de le dire écoutez ça c'est une opique il n'a pas le temps de donner de béquilles à des personnes qui cherchent les résistances il n'a pas le temps de se présenter devant la justice qui l'a acquis je ne connais pas la justice par où et quand qui l'a acquis puisque vous parlez de l'histoire de la cour des comptes qui ne s'était pas présentée le fameux procureur n'a pas qualité et compétence de convoquer un tiers je ne parle pas d'alliguer un tiers d'où que l'hiel puisque au regard de la loi portant statu fonctionnement de l'organisation de la cour des comptes sur le premier président de cette instance qui invite qui instruit et quand il trouve les éléments c'est lui qui saisit le procureur il y a la différence c'est comme par exemple le parquet près des conseils d'état le ministère public qui est près le conseil d'état et le même ministère public qui est au cabinet de vente de là-bas à la cour de cassation ou celui qui est à la cour constitutionnelle mais vous ne verrez pas les magistrats qui sont dans ces instances-là en même temps ils sont des magistrats du parquet venir arrêter et agir comme tout autre magistrat alors qu'ils sont aussi procureurs ils sont aussi magistrats ministères publics chaque juridiction a le prérequis a le format a les textes qui lui régissent comment ça fonctionne dans le manure où le procureur n'a pas voulu respecter la loi Alinguette est un légaliste si quelqu'un l'a quise il viendra la question de Maïs Maïs a été payé puisque Noko Pabou a dit que si lui n'a pas été reconduit ministre c'est le travail de Gilles Alinguette et en échange on a recruté Noko Pabou on a recruté les socios on a recruté les gens tout en disant que la tête d'Alinguette est plus récente dans une assiette nous disons qu'Alinguette a été nommé par l'ordonnance du président il partira par l'ordonnance du président il ne sera pas éternel un bâtiment consacré à Etienne Tuseke du Amour est une œuvre de ce qui viendra non mais ça c'est d'abord il faut noter que moi j'aime des gens qui viennent à une institution mais nous avons aussi des agents qui sont venus par exemple prenons l'hypothèse les cabardines de Bukangalonte les cabardines de Bukangalonte au-delà de Mabogumilaï il a laissé un hôtel de gouvernement ça vous ne pouvez pas tout le monde il faut l'État pardon pardon on décorait s'il vous plaît nous avons l'union pour la démocratie et le progrès social nous avons parlé du côté social mais du côté démocratie depuis que le DPS est au pouvoir ramassé un peu plus rapidement on a le bien on est bandé les nations unies et les droits de l'homme ils ont respecté sous Félix en tant que c'est qu'il y a tout le monde il y a ma respectation avec l'immigration on décorait ça récemment il n'y a pas plus tard qu'il y a un autre confrère sur base d'une plainte logiquement c'est qu'il n'y a pas de l'immigration mais il n'y a pas de l'immigration tout le monde est opposé pour se dire il y a même un opposant qui a été s'enlant c'est dire sodomisé au niveau de à l'hénère à l'hénère à l'hénère il y a Il a dit une fois arrête. Elle a rekou des vidéos. Elle a fait quoi? Elle a niait. Elle a dit que nous allons faire des choses qui nous arrivent. Mais auquel elles sont. C'est le moment-là où nous ne pouvons pas prendre dans un témoignage. Elle est revenu dans ces mots. Elle est dans votre avis. Elle répond à la question du monde. Elle dit qu'il n'y a pas des gens qui sont dans le local. Il n'y a pas des gens qui sont dans le local. Il n'y a pas de problème à ce qu'il y a. Quelle est ce qu'il faut. Je soutiens la légalité et le respect et la dignité. Il y a des droits de l'homme que quand il s'agit de quelqu'un qui ne partage pas les opinions, il y a des droits de l'homme. Ça, vous devez être honnête. C'est pas possible. Ça, vous devez être honnête. Dans le monde, tout en me regardant néant de ma personne, je peux vous dire, à des fois, je n'ai l'impression d'être comme tout le monde, de petites culottes et tout ça joué, mais je n'ai pas un corps qui peut être exhibé comme ça par la torture et le fouet que j'avais déjà subi. Ma trace n'a pas la cicatrice. On ne peut pas vous le dire. Vous ne pouvez pas vous en parler puisque l'homme, c'est l'opposant. L'homme, c'est celui qui ne partage pas les opinions avec ceux qui gèrent. Et celui qui gère, c'est un animal, on peut le faire tout. C'est normal. Non. Non, mes frères. Non, ma soeur. Ma manique, si vous le recevez ici. À l'époque, il était dans ses suites. Le reste, il n'y en a pas qui manique, il n'y en a pas qui moins. La liste, le nombre des gens qui ont été arrêtés, tout en n'est pas être opposant. Et c'est qu'ils ont subi par la suite. Arrestation à partit local. Moi, je condamne la forme. Il y a médiatisation et arrestation dégradante. Au bas, j'ai pas ça que ça en a parqué. Tant pour Marie-Anthouma. Tant pour Atouma Toubana. Vous vous souviendrez, c'est Atouma Toubana ma colocote la liberté. Je ne vais pas encourager ça. Je pense que tout ce qui a été dit, a été présumé innocent, présempto à l'innovation, ce n'est pas le colonne. En toute dignité, en toute respect, décondimenté, le vie, nous avons eu des contraintes, des contraintes, des contraintes, des contraintes, des contraintes, des contraintes. des consacrés à vous. Tous ceux qui les font, et j'apprécie que vous avez instruit pour que vous n'avez pas à la Péjik qui font ces genres d'actes. Vous entrez dans une maison de quelqu'un, il semble qu'il y a un mandat d'animal ou encore avis de recherche, mais ce n'est pas un mandat de perquisition quand même on a pris le droit. Le seul mandat de perquisition qui vous donne accès n'a qu'à la chambre qui est sous pièce. Vous n'êtes pas porteur d'un tel document, comment étiez-vous dans la maison ? C'est de l'albitraire et de ces actes-là. Vous allez dire qu'il y a une peste Kabouya ou un gars qui t'entendent. Non ! Des Congolais ou des personnes ou des bégalaises ne manquent pas part. Je prends un autre acte. Je prends un autre acte. Vous voulez qu'on parle de quel régime ? Si je parle, il y a beaucoup de comparaisons. Si je parle, c'est plus que ça. C'est OK. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le Congo centrale. Pour les choses, je ne parle pas d'abord du régime. Je suppose qu'à une femme à la maison, en Aban. Je vis ces enfants. Je n'ai pas vu les pierres ou des objets contendants. Peut-être que j'ai mal vu avec mes yeux qui portent des lunettes. Mais je crois que vous n'avez pas de problème des yeux comme moi. Vous avez bien vu qu'il y a des objets contendants. Même s'ils seraient plus dangereux et tout ça. Mais je voudrais bien. Pourquoi ne pas fermer Moba Bengaz en faire une petite phrase de la crimine ? Là, ce qui est le malin. Il y a des mal réelles devant les enfants. Sangura, c'est un malade mental. Il doit être arrêté. Et des policiers comme ça, il y en a même en France. Vous n'aillez, vous le trouvez, ceux qui sont sous les effets de drogue ou de l'alcool, ils se permettent certaines choses. Est-ce que c'est toute la police qui est au Congo centrale qui a tous les enfants. Non. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous, l'avantage avec nous, l'IDPES, la plus parabénale que nous voyons avec Tamasoro, la TV, les gens qui nous rapprochent et nous parlent mal de vous, c'est M.M. l'IDPES qui commence par dénoncer leur propre idée, dénoncer leur propre c'est la différence de l'IDPES. Mais sous Kabila, sous Kabila, quand on a voyé des scènes pareilles, on dénonçait le régime, les régimes qui ne respectent pas les droits de l'homme, les régimes qui vont dans les abus. On disait que c'est Kabila qui a tué. Voilà. Mais aujourd'hui, ça devient des grébis galeuses. Qui a été tué ? Des grébis galeuses. Mais pas il est mort ? Non. Les arrestations. Des arrestations, des scènes troubles comme ça ou des policiers. Il ne faut même pas comparer à Kabila sur plus que plus puits. Et puis, il faut noter, sur l'ensemble de la République démocratique du prénom Kinshasa, Nombre Abajurari, c'est Vara Kinshasa. Nombre Nabango plus Patrick Local. Un seul parmi eux a été interpellé. Et les autres qui sont à liberté sont comblés. Donc, quand on regarde la proportion, c'est minimisable, non ? Mais tout à ne pas minimiser la vie de Patrick Local. Je dis « proportion minimisable » mais pas la vie de Patrick qui doit être minimisée. Je vais vous ajouter un élément, c'est mon petit frère. Patrick Local, c'est votre petit frère. C'est un cousin. Mais les cachots de la nerf, c'est toujours pas fermé comme promis par le président. Je vous regarde droit à la caméra et je veux que Naomi prenne cette vidéo. Je connais ta capacité, tu la feras. Je lance le défi à tout Congolais de balancer la vidéo de Félix Antoine qui avait dit « je vais fermer les cachots de la nerf. Si vous en avez, vous la brandissez. » Et moi, je vous répète ce propos. Je vais fermer tous les cachots illégaux. Soyez honnêtes, illégaux, ça veut dire quoi ? Tout ce qui ne requiert pas la volonté du constituant ou du législateur qui ne relève pas de la loi. Tous les services d'intelligence à travers le monde ont déjà eu. Illégaux, c'est puisque dans le régime qui nous a précédés, moi-même, j'en ai déjà été neuf fois, on nous a menés dans la maison déjà. Moi, je me souviens, j'ai déjà été torturé dans une équipe de toilettes pendant 18 jours. Ici, à ma campagne, c'est à ma sortie que je me rendrais compte que j'étais dans un chantier appartenant à un certain Néhémie. Vous vous imaginez ? Néhémie, quel Néhémie ? Néhémie, oui, là, il y a ici. Dans sa... Franchement, ils ont combien de chantiers ? Ça s'appelle cacher illégaux, ça veut dire là où il n'y a pas les bâtiments de l'État. Par exemple, quand vous êtes là où tout le monde sait qu'ici, on a été à Néon, on sait qu'ici, il y a Néon. Et là, il y a un géol. Moi, j'ai déjà été dans le géol de la Néon. On traite les gens avec respect. Demandez à Mami Tzigelda. Là où le bureau sent... Pourquoi n'est-ce qu'un batteur pour voir Nébazon Oubaké ? Demandez à Niko Maenguele. Demandez à Niko Maenguele. Niko Maenguele dit être empoisonné. Il dit être empoisonné. L'opposant, c'est qu'il y a une sortie de l'année sans t'en aller et sans matata. Non, non, sans t'en aller parce que c'est qu'une situation doit battre. Mais c'est comme on a dit l'opposition si c'est qu'il y a les boussées au-delà de 48 heures prévues par la Constitution. Il a été tenu plus de deux semaines à l'année. C'est une violation de la Constitution. Il a été soumis à la garde à la vie. Il y a une loi pour ta statique fonctionnement organisation de l'année qui échappe à la Constitution, qui échappe aux articles de la Constitution qui disent qu'une personne arrêtée doit être immédiatement informée de ceux dont on lui reproche et il doit être présenté devant son juge. Non, non. Mais lui, détenu pendant... Allez-y. Les gens n'ont pas fait pour les alli qu'on relève de la sûreté. Les gens n'ont pas servi à bilater pour des questions qui relèvent de la sûreté. Des fautes de droit comme l'explication ont été claires. Et pour un événement, on n'envoyait pas les gens là-bas et pour les raisons pratiques, les bagardaires qui n'ont pas et les 7 qui courent allaient répondre devant le parquet. J'ai dit devant la caméra. Torturés ? Même pas. Puisque même ces avocats personnes... Il a dit. Bon, écoute un peu. Il y a ce qu'on appelle en français. Les mots, je ne dis pas. Torture de manière de taper ou torture puisque moralement s'il n'y a plus. Il n'y a plus. Ça, c'est une aide de lui fabriquer. Ça vous fait plaisir ? Non, parce qu'il n'y a plus de changement. Il n'y a plus de changement. Il n'y a plus de changement. Moi, je suis tenté de lui encourager. C'est une belle expérience. Ce sont des pratiques qu'on a vécues sous Kabila que vous avez dénoncées. On devrait encore les vivre sur ce qui est dit. Qui l'a torturé au bonnet napota ? Au bonnet place à l'arrivée. Il n'y a pas de détention à la mouké. Il n'y a pas de détention arbitraire. Détention arbitraire, c'est qu'elle est arbitraire puisqu'ils sont qui l'ont été portés dans un document. Dès qu'on a tombé mais encore au bozo l'oukaka n'a dit. Il y a de... 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 qui s'élèvent. C'est le signe, c'est le signe. C'est le signe. Il y a de... Il y a de... Il y a de... qui s'élèvent. Il y a de... Je vais toujours répéter que mon langage est Katangais. Du côté, il y a Kabongo. Donc il y a Ollomami. Mais la province de Katanga n'existe pas. Il faut que chaque peuple de tous points, mais surtout ceux qui habitent la contrée de l'ex-éclatement de Katanga est devenu quatre provinces aujourd'hui qui ne se prennent pas pour être des super-congolais. Qu'est-ce que tu as congolais au-delà des autres congolais ? C'est une menace. Je le prasse et je le dis. Ce n'est pas une menace. C'est eux qui ont menacé la République. Tu as suivi la déclaration de ces gens ? Les jeunes qui ont parlé hier et la vidéo qui a... Donc toi, tu en as... Voilà. Voilà. C'est ça. Je réponds à ça. C'est une menace passée. C'est eux qui ont menacé la République. Moi, je l'ai dit, c'est qu'ils ne sont pas les congolais qui ne sont pas les congolais. Quand on a eu un mot dans le monde, il ne faut pas avoir l'autorisation de débattir. Ils étaient à l'autorisation de l'avocat. Ce n'est pas le cas qu'il faut faire le service et l'environnement au Foujipé Mbongo. Et comment un individu quand il peut se réveiller de son sommeil, il va aller construire un aroport qui relève de la sûreté de l'État ? Et vous, vous vous réveillez tout simplement puisqu'il est de tel coin, de tel coin. Est-ce qu'on est conscient ? C'est ce que j'ai chanté de vous dire. Et vous dites, non, on n'a pas pensé que vous allez marcher sur nos cadavres. Bien sûr, on va marcher sur vos cadavres si vous voulez. On ne joue pas avec la République. Cet individu représente... Cet individu est un danger pour la République. Comment ? C'est une menace pour la République. Là où on est à Poeto, c'est à 7 kilomètres de la Zambi, madame. Cet aéroport a été fermé à 78. Et 80 années plus tard qu'ils vont venir dans la région pour faire la prêche avec son père. Vous comprenez ? Et dans ce contexte, il se permet... Tala Badat, il y a Moukando Bakomelaki, autorité d'aviation civile, et la réponse, il y a autorité de l'aviation civile, et les travaux, vous avez des vidéos, je peux vous envoyer aussi, des travaux de la Dome qui étaient déjà à fin, près, et on lui répond comment tu nous écris après avoir entrepris les travaux. Est-ce que il y a Ouzalaka gouverneur quand même ? Ouzalaka candidat président de la République ? Il y a Tata candidat président de la République ? Et vous trouvez quelque chose anodin et des inconscients congolais peuvent se réveiller pour soutenir l'anarchie juste au nom d'une tribune de l'anarchie. Je me dis à chacun ne pensons pas qu'il y a un coin des Congolais qui sont supérieurs aux autres Congolais ou qui sont lix que les autres Congolais. Ça, ils doivent se détomper. Quand vous êtes tous allé marcher sur leur cadavre, vous, c'est qui ? Ils parlent de l'État. Qui ? Je parle de vous, c'est qui ? Katumbia construit l'aéroport, la parcelle de qui ? C'est l'État, non ? L'État congolais sur le pouvoir public. Je leur ai dit, on ne défie pas le pouvoir public, surtout quand vous... Je veux bien que nous soutenions patriotes quand tu lèves victime d'une injustice, n'est-ce pas ? D'un fait, c'est que nous avons raison pour nous. Mais nous avons ce besoin que ces messieurs ici sont en train de s'aimer et céder à la provocation. Pourquoi vous pouvez le soutenir dans le monde ? Merci. Ce qui est là qui a été avec le bon qui est un bon qui est un bon qui est un bon Vous perdez quoi ? Il n'a pas fait ça. Pourquoi vous pouvez le voir ? Mais il n'y a pas fait ça. 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 Si vous lui faites ça, il va manquer. Il ne faut pas qu'on vous sous-traite avec de peu de billets de banque pour venir dire de bêtises en soutenant. Mais dans l'opinion, il ne faut pas que vous avez l'opposant puisque vous avez le projet de changer la constitution. Je te le répète que monsieur Moïse Katoumbi ne représente aucun poids. Il ne vaut aucun poids si nous avons l'intention de changer la constitution. Mme, laissez-moi terminer. Ce monsieur ne vaut aucun poids et il ne fera rien. Si nous avons l'intention de faire quelque chose, on ne redoute personne. Nous avons dirigé depuis six ans et je ne sais pas de quelle position vous parlez. Vous allez marcher sur la constitution qui prévoit simplement un mandat renouvelable une seule fois ? qui vous dit que la révision et le changement de la constitution ne parlent que du mandat puisque la constitution a combien d'articles ? 200 quelques. Et pourquoi vous vous attalez ? Votre secrétaire général a dit que... Non, oui, vous voyez. Il y a un qui est le casier central. Il est le leader charismatique à tous les jours. Il y a un type important. Quand les Kassaïens qui arrêtent leurs frères se taisent, vous pensez qu'un coin est plus important qu'un autre coin ? Nous, nous, nous. Les nous, à tous les jours, nous avons parlé de la députation de la révision. Nous avons parlé de la révision. C'est quoi ces nous-là ? Nous, nous, nous-là. Les ressources d'Issanbènes. Et les projets, Madame. Changement. Je soutiens les changements. Changement ou révision ? Je soutiens les changements. À défaut du changement, on peut aller à la révision. Est-ce que vous avez le temps de faire ça ? Pour quelle raison ? Elle est temps. Qu'est-ce que vous parlez d'éditeur ? C'est des temps quelqu'un, C'est de ça quelques articles. C'est de ça quelques articles. Quel intérêt ? L'intérêt de quoi ? De changer la Constitution. Et pourquoi la Constitution existe ? La Constitution a quel travail dans l'État ? Oui, mais bien sûr. C'est ça la question. Écoutez, je vais vous répondre en un mot. La Constitution a comme mode de travail régulé et organisé le fonctionnement des institutions dans un État. C'est le modérateur des institutions. Et si on veut lui donner une autre forme de modération, c'est un péché ? Est-ce que vous vous êtes opposé hier ? La liberté d'après vous, c'est quoi ? Vous vous êtes opposé hier à ça ? Il y a peuple. Comme disait l'opposant, Félix, c'est quel problème au Congo ? Il y a dans notre Constitution. Le problème au Congo, il y a de ça à lire, de ça à vivre mal. Il y a des problèmes à Congo. En fait, Félix, c'est quel problème ? Est-ce que la priorité, la Constitution a mis sur ce que nous avons à la Kinshara ? Si nous avons à la Kinshara, il y a de la Constitution, il y a de ça à l'écriture. Il y a un texte. Alors, je vous dis, les textes à travers le monde sont touchables, sont révisables, sont discutables. Mais qu'est-ce qui vous dérange ? Il n'y a pas l'intangibilité. Qu'est-ce qui dérange dans cette Constitution ? Je voudrais vous poser la question à ceux qui en ont touché plusieurs fois. Qu'est-ce qui nous dérange ? Dans cette Constitution, qu'est-ce que vous voulez changer dans cette Constitution ? Qu'est-ce qui n'est pas bon ? Nous avons à la Kinshara. Oui. Nous avons à la caméra du souci, nous avons insisté. Nous avons à la Kinshara. La Constitution de la République démocratique du Congo ne va pas vendre personne. Nous avons à la Kinshara qui ne va vendre personne. Nous avons à la caméra. J'appelle le professeur Insambo, le professeur Njoli, le professeur Moucha, le professeur Moucha, Dans les 22 personnes, 3 Congolais seulement ont été co-rédateurs. Les 19 autres ? Les étrangers. Quelle nationalité ? Tout le monde sait. Méli-Mélo, Rwando, Belge, Français, Sénégalais, Guinéens et autres. Et la plupart, c'était à l'époque de William Lassie Swing, le SIAT, les communautés internationales d'accompagnement à la transition qui avaient financé la CNI de Malumalo en premier prié. Et c'est cette communauté qui est réfléchie sur des textes. Une constitution qui nous vient en pleine poste-conflit après la guerre de bénigérance entités composantes et alliés que le Congolais se mette et réfléchisse pour la bénigérance. Mais par quelle méthode vous comptez procéder ? Je voulais préciser le nom de ce débat. Tchadari. Tchadari. Qu'est-ce qu'il connaît des droits ? Tchadari dit que, ben voilà. Non, mais attendez, c'est un professionnel d'université. Non, il n'est pas juriste, il n'est pas constitutionnaliste et il est devenu professeur il y a quelques mois. Il faut d'abord noter ça. Il a soutenu sa thèse à peine. Il est devenu professeur à l'âge de la retraite puisqu'il est envers 70 ans et il devient professeur. Tchadari. Tchadari. Je vais vous le dire. Tchadari n'a jamais été constitutionnaliste. Il est pénaliste. C'est juste un professeur de droit. Je le respecte. Sa notoriété, mais il n'est pas constitutionnaliste. Dans la liste de constitutionnalistes, Tchadari n'est pas tchadari et c'est docteur en sciences politiques et administratives. Mais dites-nous, quel mécanisme ? Alors, le mécanisme qu'ils vous disent, le mécanisme des textes, tous les textes du monde s'autodéfinissent et les textes de la révision du changement sont des dents. Si vous voulez un débat pareil, je vous dis, vous organisez, vous organisez, il faut qu'on lit, pas celles, qu'on les lise. Mais quels ? Détendez de juste un ou deux. Comment ? Un ou deux qui prévoient le changement de la constitution. Le changement de la constitution. Bien sûr. Et le changement de la constitution, d'abord, lisez avant l'ensemble du préambule, dans l'esprit. Non, le préambule n'est pas un article. Ah, c'est l'esprit et la lettre. C'est l'idée de ce qui a posé les différents articles qui y a été. Et ici, la loi constitutionnelle, telle qu'il faille à ce que ça va proposer peut-être par le gouvernement ou à l'initiative des députés ou autres. Cette constitution, dite qui n'a pas été prévue de mécanisme, a été proposée par des écriveurs. Je parle de Vendée. Et comment elle a été adoptée ? Par quel mécanisme ? C'est l'expression populaire qu'on appelle le référendum. Le Congolais se sont exprimés pour l'adopter, pour faire de ses textes le l'air. Et alors, si nous rentrons devant le Congolais pour lui demander ce qu'il veut de ce qu'il a adopté il y a quelques années, ce n'est pas un mécanisme que c'est votre professeur qui l'a voulu. Le référendum nous demande encore des moyens. Quelles sont les matières prévues pour le référendum ? Non, mais c'est ce que je vous dis pour les matières prévues pour le référendum ? Le peuple peut dire. On peut même lui demander est-ce que tu veux changer ou modifier ? C'est défini dans la Constitution. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est défini. C'est défini. Je ne peux pas. Je vis de temps. Qu'on aille dans les débats des Constitutions, je n'évite pas. Ce n'est pas que je ne connais pas les articles. Je vous le répète. On peut aller vers le peuple, le souverain primaire, pour lui poser la question. Et c'est à lui de répondre. Et votre professeur Shadar, il faut lui dire que s'il a besoin d'être constitutionnaliste, même à 70 ans, il ne peut encore apprendre le droit. Mais pour le droit, c'est notre client. Il ne connaît rien de nous. Ndéko, Joël Kitengue, cadre de l'UDPS, Ndéko, Mbote, merci pour l'invitation, Nabino. Vous nous avez donné cette fenêtre pour échanger avec des Congolais. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Joël Kitengue. Merci, Ndéko. Merci, Nabino. Vous êtes partout à travers le monde, au Koutani. Prochainement, on a invité pour ce sommet toujours avec le même plaisir de vous servir. Restez-nous fidèles. À très bientôt.